L'homme recherche le bonheur. Ce n'est pas très bon. En fait, c'est le début d'une dissertation que j'ai faite au cégep dans mon cours d'histoire de l'art. Je n'avais pas eu une très bonne note pour ceux qui s'en souciraient. Mais il faut dire que je ne me forçais pas bien. Je faisais un cours le vendredi matin, de 8h à 11h, avec un prof qui bégaye, qui présente un genre de film sur la technique du clair-obscur, alors que la moitié des jeunes gitans et wannabe artistes, dont je faisais partie à l'époque, ont brossé la veille au bar qui offrent des bocs de bière à une piasse. C'est la pire moins bonne idée qu'un prof de cégep a eu. En examinant ma copie, j'ai remarqué que mon prof m'avait donné 0 sur 5. Pour ce, sujet amené truffé de lieux communs et vides de sens. Mais on dirait que je ne suis pas d'accord, même avec le recul. Bon, c'est vrai que la formulation comme telle fait très travail de cégep. Mais l'idée est bonne. L'idée est encore bonne aujourd'hui. C'est vrai que l'être humain fonde sa quête du bonheur sur sa quête du beau. Du beau, du bon, du bien au sens large. Aujourd'hui, j'ajouterais même qu'à notre quête de bonheur s'ajoute une autre quête. Celle du vrai. On ne cherche plus seulement à être heureux. On cherche à être heureux pour vrai. On cherche le vrai bonheur. Par exemple, il n'y a rien qui me rend plus heureux ou euphorique, disons, que de manger, ben, mettons, des légumes. Mettons, des carottes, là. Tu sais, des belles carottes, oranges, croquantes, sucrées. Tu sais, des carottes que tu achètes dans un petit quiosque à légumes, genre sur le bord de la 138 à Neuville. Comme si ces carottes-là étaient plus vraies que celles que j'achète au Igeo au coin de chez nous. Je vais dire, c'est niaiseux. C'est naïf. Mais ça me rend heureux de penser ça. J'ai retrouvé cette vieille dissertation-là en fouillant dans les boîtes que j'ai chez mes parents. À travers mes boîtes de souvenirs d'école, j'ai aussi des boîtes de photos. Beaucoup de boîtes pleines de beaucoup de photos. J'accumule ça. Pas dans des albums ou dans des ordinateurs, là. Non, 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 non. Pas le mal de même dans des boîtes. Si mon petit côté, je fais semblant à ce qui me tient le plus à cœur, c'est pas important. Puis en voyant dans ces boîtes-là, j'ai retrouvé ma photo. Une photo que j'ai prise il y a quelques années. Ouais, en passant, je suis photographe. Je veux dire, c'est ma job. Je le précise parce qu'aujourd'hui, tout le monde est rendu photographe. Tout le monde a un appareil photo ou un cellulaire. Ça se part un blog et c'est rendu photographe. Mais moi, je suis photographe pour vrai. Je veux dire, c'est ma job, ma profession. C'est comme ça que je gagne ma vie. C'est pas ma passion. Ben, oui, j'adore ça. C'est le plus beau métier du monde. La beauté de mes œuvres n'est pas plastique ou technique, mais plutôt biographique et documentaire. Mes photos sont belles parce qu'elles sont vraies. Si la réalité photographiée est vraie, la photo est vraie. Vraie est belle. Et par le fait même, je fais un pas vers l'avant dans ma quête du bonheur. Jusqu'au jour où j'ai pris cette photo-là. Vancouver Riot Kiss. Peut-être qu'il y a certains qui la connaissent. Je l'ai prise le 15 juin 2011 durant le meute qui a suivi la défaite des Canucks en finale de la Coupe Stanley. Wow! En passant, je suis un gros fan de hockey. Il y a qu'un magazine avec lequel je travaille régulièrement. Il m'a demandé si j'étais disponible pour aller couvrir le match. J'ai sauté sur l'occasion. D'un point de vue photographique, j'étais bien content d'avoir des billets dans la dernière rangée. Je sens ça au plafond du Rogers Arena. D'un point de vue d'amateur de hockey, c'était pas mal la pire place possible. Quand je suis sorti de l'aréna, j'ai vu ce qui se passait. J'ai vu que c'était le chaos total. Une centaine de milliers de partisans rassemblés au centre-ville pour assister au match sur écran géant ont décidé de foutre le bordel pour purger la défaite de l'équipe locale. Comme j'avais tout mon matériel avec moi, j'ai décidé d'en profiter. J'essayais de sortir du périmètre de l'émeute pour avoir un bon point de vue à mon goût, mais je n'y suis pas arrivé. Trop de monde, trop de distance à parcourir. J'ai décidé de photographier un petit peu n'importe quoi. Voir ce que ça allait donner. Peut-être que je réussirais à vendre quelques photos pour prolonger mon voyage. Dans mon métier, il y a des moments où tu fais de l'art, et d'autres, bien, tu fais de l'argent. J'ai fait des centaines de photos. Certaines plus réussies que d'autres. Certaines que j'ai réussi à revendre à des journaux locaux et au Québec. D'autres que j'ai juste jetées. Puis j'ai fait cette photo-là que j'ai gardée pour moi. Bien, je vais dire, oui, je l'ai vendue. Je me suis même faite pas mal d'argent. C'est la photo que j'ai faite, puis c'est le plus vendue. Elle a fait le tour du monde. Mais pendant un instant, je l'ai gardée juste pour moi. Parce qu'elle m'a foudroyé. C'est la photo que j'ai faite qui m'a le plus bouleversé, le plus touché. Oh, je ne me rappelle plus trop comment c'est arrivé. Je n'ai pas remarqué ce couple-là en prenant la photo. C'est après, en faisant le tri, de retour à l'hôtel, que je l'ai vue. C'est comme si des fois, la photo, ça servait à ça. Se donner le temps. Se donner le temps de contempler la vie. Ce moment de tendresse, d'amour parmi la violence. Personne ne l'a vu au moment où c'est arrivé. Mais grâce à ma photo, on peut y avoir accès. Quand j'ai trouvé cette photo-là, je me suis senti vraiment seul. J'ai texté une fille que je voyais à ce moment-là pour lui dire que je m'ennuyais. J'ai décidé que ce qui était vrai à ce moment-là, c'était ma photo, ce couple-là dans la rue, mon texto, puis mon envie d'être avec cette fille-là. J'ai décidé qu'il y avait juste ça de vrai. Puis c'est encore vrai aujourd'hui. Comme vous le savez peut-être, l'histoire autour de la photo a pris beaucoup d'ampleur dans les jours qui ont suivi. Elle a fait le tour des réseaux sociaux, des médias. La plupart des gens ont vu, ont été touchés comme moi par la puissance, par la beauté de la photo. Pour la majorité, le contraste entre la violence du contexte et la tendresse du couple était un appel à la paix, à la non-violence. Pour d'autres, c'était un coup monté. une mise en scène d'un groupe social ou politique quelconque ou encore une performance d'artiste engagé. Pour d'autres, c'était une agression, un viol. Des groupes féministes se sont indignés du caractère violent et machiste de la photo. Après quelques semaines, les médias ont retrouvé le couple et on a pu savoir la vérité, la vraie histoire. Alexandra Thomas, 25 ans, et Scott Jones, 30 ans, une Canadienne et son ami australien. Après avoir écouté le match avec des amis dans un appartement, ils sont sortis pour voir ce qui se passait en ville. Curieux. Rapidement happés par la fureur de l'émeute, ils ont heurté un corps policier en tentant de fuir Saint-Moore Street. Elle est tombée. Elle ne pouvait plus se relever. Elle ne voulait plus se relever. Elle était en état de choc. Lui, il essayait de l'aider. Continuer d'avancer, continuer de fuir. C'est tout. Pas d'amour, pas de tendresse, pas de beauté parmi la violence, pas de moment magique. Juste un banal geste de peur, de panique, de survie. Je me suis senti coupable. Je me suis senti floué, comme si je m'étais arnaqué moi-même. Je me suis senti tellement naïf, comme un enfant qui croit encore au Père Noël. Pourquoi est-ce que la photo m'avait fait réagir aussi émotivement? J'aurais dû voir, comprendre que ce n'était pas vrai. Le pire, c'est que même en sachant la vérité, en sachant que c'était un effet d'optique, un hasard, une coïncidence, même si je savais maintenant la vérité, je la trouvais encore belle. Je voulais encore croire au baiser dans la rue, croire au Vancouver Riot Kiss, croire à la victoire du romantisme sur le chaos. Vrai ou pas, ça me faisait du bien. Vrai ou pas, ma photo me faisait du bien. allant dans mon travail final, mon professeur m'avait écrit ceci. Au-delà du souci de l'artiste à exprimer une réalité, à livrer un discours, un message ou un état sensible, la lecture du spectateur, elle, est peut-être tout aussi, sinon, plus importante et plus riche. Bien qu'elle soit le résultat d'une œuvre imaginaire, l'émotion abstraite et intangible vécue par le spectateur n'est pas moins réelle. Le spectateur, ému, frissonnant devant la beauté véritable ou imaginée, n'y a-t-il pas que ça de vrai? N'y a-t-il pas que ça qui importe? Merci de l'intérêt que vous portiez à mon cours. Bon été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada